Bonjour chers parents et tuteurs, je suis Alexandrie Mada, psychologue au CSC Nivellon et je suis accompagnée de Mélanie Lamarche-Wing, conseillère pédagogique en intégration des technologies pour le volet du service spécialisé à l'élève. Les stratégies que nous allons présenter aujourd'hui ne sont pas réservées aux élèves ayant un diagnostic de trouble d'apprentissage ou ayant des difficultés en littératie. Elles s'adressent à tous les élèves, car la lecture dans le cerveau se produit de la même manière pour tout le monde. Ce qui change, c'est la quantité d'occasion, de pratique et l'intensité de l'enseignement requis. Voici comment nous avons structuré notre présentation aujourd'hui. D'abord, je vais expliquer ce que c'est un trouble d'apprentissage, en particulier la dyslexie. Puis, je vais démystifier les idées fausses concernant les troubles d'apprentissage. Ensuite, je présenterai des ressources gratuites et comment les utiliser pour appuyer ton enfant à la maison. Enfin, Mélanie discutera de la techno-d'aide et elle aussi dissipera quelques mythes et présentera les technologies d'aide disponibles au CSC Nouvelland. La dyslexie est un trouble spécifique de l'apprentissage d'origine neurobiologique et génétique, ce qui signifie qu'elle peut être héréditaire et se manifester auprès d'autres membres de la même famille. Elle se caractérise par des difficultés quant à la reconnaissance précise ou fluide des mots. Par exemple, la lecture est souvent saccadée, lente et laborieuse. Voyons maintenant quelques mythes en ce qui concerne les troubles d'apprentissage. La dyslexie n'est pas rare. 10 à 20 % de la population ont un trouble de l'apprentissage du langage. Ce qui veut dire que dans une classe de 20 élèves, 4 pourraient être touchées. Et la dyslexie touche presque de la même manière des personnes de différents milieux ethniques et socio-économiques. La dyslexie persiste à l'âge adulte. You don't grow out of a learning disability. Cependant, avec un soutien adéquat et des adaptations comme celles que Mélanie va vous proposer, les individus ayant un TA peuvent apprendre à surmonter les défis associés à la littératie. Bien que les médias rapportent que la dyslexie consiste principalement en une inversion de lettres ou encore que les individus voient ou écrivent les lettres en miroir, surtout pour ce qui est du B, D, P, Q, cette manifestation fait partie du stade de développement typique chez de nombreux enfants au début de leur apprentissage de l'écriture. Cependant, au fur et à mesure que l'enfant progresse, ces erreurs de renversement tendent à diminuer naturellement. Si ces renversements persistent au-delà de la deuxième année, cela peut indiquer que l'enfant, qui est toujours à ce stade de développement, peut avoir besoin de plus d'occasions pratiques et d'exposition pour renforcer ses compétences en reconnaissance des lettres et en écriture. Dans de tels cas, il est important de fournir des activités ciblées, comme la ressource Les lettres-miroirs disponible dans le Google Drive, que nous allons vous partager sous-pour. Un soutien supplémentaire à la maison et à l'école peut contribuer à surmonter ces difficultés. Les troubles d'apprentissage ne sont pas reliés à l'intelligence. Souvent, j'entends, « Il ne peut pas avoir un trouble d'apprentissage, j'ai tellement intelligent. » Mais oui, tu peux être même doué et avoir de la difficulté à décoder et lire avec fluidité, parce que les deux ne sont pas reliés. Toujours dans ce même ordre d'idée, la dyslexie n'est pas liée à la paresse, un manque d'effort ou de motivation. J'entends parfois, « Well, if he just tried harder, he'd do better. » ou « Elle ne s'applique pas, mais elle est capable. » Tous les enfants veulent montrer ce qu'ils savent faire. Il faut cesser d'imaginer qu'ils cachent leur réussite. La dyslexie est une différence neurologique et non un manque d'effort. Savoir le reconnaître est essentiel pour fournir un appui adéquat, développer la compréhension et favoriser l'inclusion de toutes et de tous aux activités pédagogiques. Les enfants ayant des différences d'apprentissage peuvent ressentir de la fatigue car les activités de lecture, d'écriture et d'orthographe nécessitent plus d'attention, plus de temps, plus de concentration et plus d'efforts cognitifs. Cet effort supplémentaire entraîne souvent une fatigue accrue à ne pas confondre avec la paresse. La dyslexie n'est pas un problème visuel. Il s'agit d'une condition neurologique qui affecte la façon dont le cerveau traite et interprète le langage écrit et souvent oral. Ça n'a rien à voir avec les images ou avec la facilité à traiter les mots comme étant une forme entière. Il s'agit d'une difficulté complexe liée au défi du traitement phonologique, c'est-à-dire la capacité à reconnaître et à manipuler les sons du langage parlé et les associer aux lettres. Donc, la thérapie visuelle, qui comporte plusieurs sessions très dispendieuses, ou même des superpositions de couleurs, « colored overlays », c'est des bandes de couleurs qu'on place par-dessus un texte parce que c'est supposé d'aider l'apprenant à mieux lire, des polices de caractères dyslexiques comme « open dyslexic » et même la lecture globale, « whole word reading », c'est-à-dire mémoriser les mots selon leur forme au lieu de passer par chaque lettre pour décoder, ne fonctionnent pas et ne sont pas appuyés par la science. Dans les prochaines diapos, je vais vous présenter ce qui fonctionne et ça ne coûte rien, seulement votre temps. Si vous ne faites pas partie des 60 premiers inscrits à cette présentation, ne craignez pas, vous pouvez télécharger toutes les ressources que je présenterai aujourd'hui gratuitement, ainsi que les diapos de cette présentation en scannant le code QR. De plus, le tableau blanc, les prochettes effaçables, les marqueurs effaçables peuvent tous être trouvés chez Dollarama ou Dollar Tree. Un enregistrement de cette présentation sera également disponible sur ma chaîne YouTube où vous pouvez l'écouter à nouveau et encore. Voici le modèle simplifié de la lecture qui nous aide à comprendre les deux ensembles de composantes essentielles de la lecture, soit le décodage et la compréhension du langage. Le décodage consiste à reconnaître et à prononcer les mots lorsqu'ils sont écrits. C'est comme déchiffrer un code secret et comprendre comment prononcer les mots sur la page. Tandis que la compréhension du langage implique comprendre le sens des mots et des phrases lorsqu'ils sont entendus. Si l'enfant a de la difficulté avec l'une de ses deux compétences, elle n'arrivera pas à lire de façon efficace. Par exemple, mon mari est turc et nous avons des livres pour enfants en turc que je peux très bien décoder parce que l'alphabet est très semblable, mais ma compréhension est très limitée en raison de mon vocabulaire restreint en turc. Alors, je n'ai aucune idée de ce que je lis. Ainsi, les enfants qui ont un vocabulaire limité vont avoir du mal à comprendre ce qu'ils lisent, ce qui est l'objectif ultime de la lecture. Dans votre trousse, vous avez un apprend de son et une bande-lettre qui peut servir de référentiel quand votre enfant écrit des mots. Diverses études ont montré que l'utilisation d'images dont la correspondance lettre-son de la première lettre est intégrée à l'alphabet permet de réduire le nombre de répétitions nécessaires pour que les élèves apprennent le nom et le son des lettres et une meilleure habileté à appliquer ces connaissances à la lecture et l'orthographe. Ce qui est encore plus merveilleux et qui n'existe pas ailleurs, c'est que ces ressources sont bilingues. Ils peuvent donc être utilisés tant en français qu'en anglais. Par exemple, astronautes, 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 banana, banana, cornet, cône, dauphin, dolphin, efface, eraser, et j'en passe. Ceci facilite la généralisation des connaissances d'une langue à l'autre, ce qui respecte et valorise les connaissances antérieures des enfants et l'approche plurilingue qui est préconisée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voici l'art de l'alphabet, un outil simple mais puissant. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je modélise comment l'utiliser. certains parents ont été surpris d'apprendre que leur enfant de troisième ou même quatrième année ne connaissait pas tous les sons des lettres et n'était pas capable de reconnaître toutes les lettres de l'alphabet. Dans ces cas, ils avaient seulement évaluées sur les lettres majuscules, tandis que c'est les lettres minuscules qui sont plus difficiles à distinguer. De plus, lorsque nous parlons de l'alphabet, les gens ont tendance à penser que nous faisons référence à la chanson de l'alphabet A, B, C, D, mais chanter la chanson de l'alphabet n'aidera pas au décollage. Si vous n'êtes pas sûr des lettres avec lesquelles votre enfant éprouve des difficultés, n'hésitez pas à demander à son enseignant ou enseignante ou à la personne ressource de votre enfant selon le cas. Vous avez également des lettres et des chiffres tracés pour pratiquer la calligraphie et aussi pour faciliter le stockage en mémoire du nom et du son de la lettre. Lorsque nous écrivons à la main au lieu de tapis à l'ordi, nous établissons une connexion entre les systèmes visuels et moteurs du cerveau tout en activant également l'hémisphère gauche, la partie responsable du traitement du langage. Tracer la lettre aide également à consolider en mémoire la forme graphique de la lettre, ce qui est important pour l'écriture fluide. La fusion est une habileté essentielle à la lecture. Il s'agit de coller des sons ensemble pour former des mots. En anglais, on appelle ça blending. On peut aussi dire glisser les sons ensemble, les coller, les fusionner. Certains enfants ont de la difficulté avec la fusion. Prenons le mot lavabo. Ils peuvent bien le segmenter. Ils vont dire l, a, m, a, b, o. Puis ensuite, on va dire OK, coller ensemble, fusionner. Il va dire lac ou boa. Alors, ça, c'est peut-être un signe pour vous de réduire le nombre de sons qui doivent fusionner. Deux vidéos sur ma chaîne YouTube ainsi que la ressource Fuser et fusion ont été préparées pour démontrer des conseils pour faciliter la fusion. Cette ressource contient également une liste de mots CVC. CVC, ses consonnes voyelles consonnes comme sac, lac, tactique et CVC, E avec un E mu à la fin comme RAM pour travailler la fusion à partir de mots qui contiennent des correspondances letts-son très simples et transparentes. Quand je dis transparent, je veux dire une lettre égale un son. Au lieu de mémoriser la forme des mots comme sur des cartes éclairs, des flashcards, le stockage de mots à long terme se fait par le biais du processus mental surnommé le mapping orthographique. Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser les fiches d'activité que Michel Miner-Coribault, orthophoniste et professeur agrégé à l'Université Laurentienne et moi avons prié. Nous avons plusieurs termes sûres de plaire à votre enfant, par exemple Star Wars, les Legos, les chats, les sirènes, etc. Et dans cette ressource, vous trouverez une banque de mots triés et déjà segmentés en sons pour vous. Les mots sur cette liste sont également classés en fonction de la réussite orthographique par niveau scolaire. Voyons voir une de ces fiches en action. Le premier mot c'est aussi. Aussi. Contre les sons. O, S, I. Maintenant, écris les lettres qui représentent les sons. A, U, O, S, I. Maintenant, glisse les sons ensemble. Aussi. Et puis, écris le mot. O, S, I. Très bien. après avoir travaillé les habiletés à lire et écrire des mots, par exemple, par l'entremise de ces fiches qui facilitent le mapping orthographique, il est temps de mettre en pratique ces nouvelles compétences à partir de textes décodables. On veut amener l'élève à lire ces mots qu'il a appris en contexte. Alors, les livres décodables contiennent seulement les correspondances lettres-son que l'enfant a maîtrisées. Les livres décodables sont des livres simples conçus pour les lecteurs débutants et contiennent les correspondances lettres-son qui ont été enseignées aux élèves et que les élèves ont apprises. Cela offre aux apprenants l'occasion de s'exercer à fusionner des mots qu'ils peuvent lire avec succès. Voyons maintenant une courte vidéo d'un jeune enfant qui lit un de ses livres. Aujourd'hui, nous allons lire ce livre de la série Décode, livre 1, niveau 2. Mais avant, je vais vérifier la légende pour m'assurer que mon enfant a les connaissances préalables au décodage. Et oui, il connaît les dix lettres qui sont présentées ainsi que les mots fréquents dans et est que nous avons travaillé à partir de cette fiche d'activité. Alors, je crois qu'on est prêt à commencer. Peux-tu lire ce titre? Papa est sale. C'est ça. Et que penses-tu qu'il va se passer dans ce livre? Il va être au courant debout sur son visage et tout partout. Oui, ok. Découvrons-le. Lola est propre. Papa est sale. Papa a salé Lola. Lola se lave. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Lola. C'est qui Lola? Elle. Oui. Elle commence avec un L. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai même pas remarqué. Papa va dans le lavabo. Il se lave. Il se lave. Et qu'est-ce qui se passe ici? Laissez à mouiller le sang. Oui. Puis, qu'est-ce que ça dit ici? Papa. Lola est sale. Voici un exemple de livre nivelé ou gradué, Leveled Books, à Éviter chez les lecteurs débutants, ceux qui apprennent à lire. Comme vous pouvez voir, le texte est très répétitif. Regarde-moi, je lis. Ensuite, il y a une image d'un garçon qui lit. Regarde-moi, je bois. Regarde-moi, je peins. puis ça, c'est le premier livre dans cette collection. Alors, les enfants, ils n'ont pas été enseignés que E, I, N, S fait le son et encore. Alors, ils vont être portés à deviner selon l'image et aussi, ils vont dire, regarde, je peinture au lieu de je peins. Ces textes favorisent la mémorisation et la devinette à partir d'images qui représenteraient vitalement ce qu'indique le texte. Deviner n'est pas lire et c'est une stratégie inefficace qui peut être difficile à corriger. Au CST Nouvel An, nous avons trois séries de livres décodables, soit la série Décode, Facile à lire et pour ceux qui sont un peu plus avancés, nous avons la série Une syllabe à la fois. Mais attention, ce ne sont pas des livres magiques. Bien que ces trois collections sont dites décodables, ces livres ne sont pas décodables tant que la correspondance entre les lettres et leurs sons n'a pas été enseignée et maîtrisée par l'élève. Les livres décodables consistent tout simplement à un moyen pour les apprenants de s'entraîner à lire des textes enchaînés plutôt que des mots isolés. Cet exercice favorise la fluidité en lecture. Alors, vous pouvez communiquer avec l'enseignant ou l'enseignante titulaire de votre enfant afin d'avoir accès aux livres. De cette façon, leur enseignante titulaire vous remettra des livres dont l'enseignement des correspondances lettres sont a déjà été faite. Vous avez dans votre trousse un signe conçu pour aider vos enfants à se souvenir de ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils doivent lire ou écrire un mot nouveau ou inconnu. Une version en anglais est également disponible dans le Google Drive. Chaque stratégie représente un rappel de lecture et d'écriture, notamment la direction de la lecture et de l'écriture qu'on doit toujours commencer à la gauche, de sauter à chaque graphème. Un graphème est une lettre ou un groupe de lettres qui représente un son. Donc, par exemple, dans le mot sauter, il y a quatre graphèmes parce que le AU, ça fait un son bien que c'est deux lettres. Alors, c'est un graphème. Aussi, un rappel de faire la fusion. Alors, glisser les sons ensemble ou les coller or blend them together. La division des syllabes. Alors, souvent, surtout pour des mots multisyllabiques, c'est plus facile si on coupe le mot en syllabes. Et l'identification des affixes et des mots de base et la vérification de la compréhension. Maintenant que vous êtes plus familier avec les stratégies et les ressources qui sont les plus utiles pour aider votre enfant à décoder, voici comment vous pouvez améliorer leur compréhension du langage, soit le deuxième ensemble de composantes essentielles à la compréhension en lecture. Les enfants qui sont exposés à une plus grande quantité de mots de vocabulaire seront mieux préparés à les comprendre lorsqu'ils les rencontreront dans les livres. Amusez-vous à découvrir ensemble des livres en fréquentant votre bibliothèque municipale. En lisant avec votre enfant, faites une pause entre les phrases et prenez le temps de vous exprimer et de laisser votre enfant s'exprimer sur ce que vous venez de lire. Si vous cherchez des livres divertissants écrits en français, vous ne pouvez pas vous tromper avec Élise Gravel. Tout ce qui est écrit par cette auteure est excellent et elle aborde des sujets qui sont parfois difficiles à aborder auprès des enfants, mais elle le fait d'une manière ludique et compréhensible. Pour les enfants plus âgés, vous pourriez lire avec eux des livres qui contiennent des chapitres tels que la série Harry Potter ou les chroniques de Narnia. À vous de décider ensemble ce qui pique votre intérêt. Les livres audio et les balados, les podcasts, consistent en un excellent moyen d'augmenter la compréhension du vocabulaire. Audio sur Radio Canada et Story Player proposent de nombreux livres audio gratuits pour les enfants de 3 à 15 ans. Les balados pour la famille peuvent être harmonisés à des routines qui font déjà partie de votre horaire, comme de longs trajets en voiture, voyager pour un match de hockey ou lors de moments de détente calmes. Des études ont montré que le vocabulaire d'un enfant dans une langue est directement lié à son exposition à cette langue. Un fait divers, un enfant doit être exposé à une langue pendant au moins 40 % de ses heures d'éveil pour avoir une bonne compréhension de cette langue. Il faut aussi des occasions de communiquer car écouter en classe est insuffisant et ne compte pas comme des moments aussi riches que lorsque l'enfant est engagé dans des échanges de communication. Comme parents, nous devons faire un effort concerté pour exposer nos enfants au français, la langue de scolarisation à l'extérieur de l'école. Chantal Maïe-Kritindin, orthophoniste et professeure agrégée à l'Université Laurentienne, a créé de superbes vidéos et ressources dont l'une d'entre elles s'intitule Tips for Bilingual Families. Vous pouvez la trouver dans notre Google Drive. Parmi les conseils partagés, on trouve avoir des ressources françaises disponibles comme des livres, de la musique, des émissions de télévision, des films. Vous pouvez paramétrer leur compte Netflix ou e-pad en français. Intégrer des éléments de culture dans votre vie comme des pièces de théâtre, des festivals et parler autant que possible avec les grands-parents ou la famille qui parle la langue cible. par exemple, via FaceTime ou WhatsApp. Vous pouvez aussi faire de la cuisson ensemble. Sur mon site web childpsychologynorth.com, j'ai une recette de muffins martiens que j'ai adaptée pour que mes enfants puissent la réaliser eux-mêmes. Bien que ces muffins comprennent des épinards, ils adorent les préparer et les déguster. J'ai aussi des mots à glisser dans la boîte à lunch pour faire plaisir et soutenir la persévérance scolaire. et Michel et moi avons créé des valentins en français puisque c'est très difficile d'en trouver. La francophonie, ça se trouve partout. Il suffit de chercher des occasions et bien les saisir. Maintenant que nous avons discuté des moyens de travailler les compétences en lecture et en écriture de votre enfant, passons aux façons d'adapter l'apprentissage avec la technologie d'aide. En termes simples, la technologie d'aide englobe tous logiciels, appareils ou équipements spécialisés qui aident les individus à surmonter les défis éducatifs liés aux difficultés d'apprentissage. Ils sont conçus spécifiquement pour répondre à des besoins divers et offrir un accès équitable au curriculum et pour atteindre les résultats d'apprentissage positifs. Nous avons tous accès à notre technologie qui nous aide. Ça ne se limite pas à surmonter les défis éducatifs liés aux difficultés d'apprentissage. La technologie mienne, ça permet de rendre l'inaccessible accessible. La technologie d'aide, c'est un peu comme une part de lunettes pour les personnes ayant des troubles d'apprentissage. Elle ne consiste pas en de la tricherie, ce n'est pas une béquille. Tout comme on ne qualifierait jamais quelqu'un de tricheur parce qu'il porte des lunettes ou on ne dirait pas à quelqu'un de retirer ses lunettes et de simplement essayer plus fort. Comme l'a mentionné Alex, les troubles d'apprentissage ne sont pas reliés à un manque de motivation ou à de la paresse. La technologie permet aux enfants d'accéder au programme scolaire et de démontrer leur connaissance d'un sujet. La prédiction de mots, par exemple, ne peut pas réfléchir pour l'élève, elle peut se prendre à simplifier et rendre plus fluide le processus d'écriture en lui proposant les bons mots orthographier correctement. Plus l'élève est exposé à l'orthographe juste, plus il sera en mesure de l'employer au fil du temps. Plus l'élève chemine dans son parcours scolaire, plus il doit lire pour apprendre plutôt que d'apprendre à lire comme lors des premières aides d'enseignement. L'élève qui peine à lire et est appelé à lire des textes de plus en plus complexes, c'est pourquoi il doit avoir recours à sa technologie d'aide, ses lunettes, à l'heure de toute situation d'apprentissage et oui, même lors des évaluations. Voici un exemple possible de ce à quoi vous pourriez vous attendre de revoir dans le rapport de votre enfant où l'on recommande une technologie d'aide pour soutenir la lecture et l'écriture. Donc, on parle d'offrir une technologie d'aide personnalisée par le conseil et puis de pouvoir en encourager l'utilisation à la maison autant qu'à l'école et d'offrir des fonctions et des applications de synthèse vocale, de dicter vocale, d'enregistrement de notes vocales, prédiction de mots, organisation des idées ou de l'écrit, des correcteurs de texte de grammaire et des moyens alternatifs d'obtenir des informations pour démontrer ses connaissances. Et le CSC, nous voulons investit dans des logiciels qui permettent d'appuyer l'apprenant et mettre en œuvre ces genres de recommandations. Au Nouvelon, tous les élèves de la première à la douzième année ont une technologie et les accès à des programmes d'aide à la lecture et à l'écriture, rendant l'utilisation de ces outils moins stigmatisantes. Pour ce qui est du soutien à la lecture et à l'écriture, la suite de Microsoft Office, qui contient le logiciel de traitement de texte de Microsoft Word, entre autres, a été adoptée par le CSC Nouvelon. Cette suite offre plusieurs fonctions d'aide, comme le lecteur immersif, les organisateurs graphiques, entre autres. À partir de la quatrième année, les élèves ont aussi accès au logiciel Antidote, un correcteur orthographique et grammatical très puissant, mais qui prend des connaissances sur la langue pour s'en servir pleinement. Aussi, ils ont également accès à des programmes plus spécialisés tels que Read and Write pour Windows, ainsi que son extension pour la Web et son complément Orbit Note. Ces programmes offrent des fonctions d'aide très spécifiques aux besoins des élèves en lecture et en écriture. Par l'entremise de ces derniers, l'élève a accès aux fonctions de synthèse vocale, de dictée vocale, de notes vocales, de souriages numériques, des dictionnaires intégrés, une prédition de mots et j'en pense. Il est important de souligner que bien que l'on mise sur les logiciels d'aide en lecture et en écriture, ces derniers auront aussi un impact dans d'autres matières, comme les mathématiques, par exemple, car les élèves font face à des problèmes de mots. Et de plus, la personne ressource de l'école a accès au CREF. C'est une banque de ressources éducatives comme des manuels de classe, des romans, qui sont disponibles en divers formats, par exemple, en audio ou de façon électronique. C'est un service gratuit offert par le ministère de l'Éducation pour les élèves ayant un plan d'enseignement individualisé, donc un pays. Pour aller un peu plus en détail concernant les fonctions d'aide, voici entre autres ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on parle de la technologie au service de l'apprentissage. Évidemment, un enseignement explicite doit avoir lieu afin de savoir comment se servir des fonctions. Ceci dit, le fait d'avoir accès aux divers logiciels d'aide ne fera pas en sorte que l'élève réussira. Il faut de l'enseignement et de l'entraînement. Donc, allons-y avec les fonctions d'aide pour le soutien en lecture. On parle de synthèse vocale, donc ceci, ça permet de convertir le texte écrit en discours audible tout en ayant le texte affiché à l'écran. Donc, cette fonction peut aider les élèves ayant des difficultés en lecture en leur permettant d'écouter le contenu et suivre la lecture, ce qui renforce la compréhension et la prononciation des mots. C'est le surlignage numérique. Ça, ça permet aux élèves de surligner et de faire des notes sur des passages dans les textes numériques. Les élèves peuvent également se bâtir un lexique qui contient des mots ou des vocabulaire à retenir ou des murs de mots. Cela peut aider à mettre en évidence des informations clés et facilita ainsi la compréhension et la révision. Pour les dictionnaires, bien, les dictionnaires de définition, ça aide les élèves parce qu'ils peuvent obtenir des définitions de mots en temps réel en utilisant le dictionnaire intégré ou encore le dictionnaire visuel à partir duquel les élèves peuvent obtenir des images de mots en temps réel. Ces deux fonctions permettent d'améliorer la compréhension du vocabulaire du lecteur. Sur le traditeur, ça permet de convertir le texte d'une langue à une autre afin de faciliter la compréhension de contenu écrit et d'exploiter au maximum leur connaissance linguistique pour apprendre et communiquer. Le masque d'écran permet de mettre en évidence du texte, donc miser sur une ligne ou quelques lignes à la fois. Et finalement, le créateur audio. Ça permet de convertir un texte en format MP3 afin que l'élève puisse l'écouter au lieu de le lire, réduisant ainsi la charge cognitive lors des tâches de lecture. Pour ce qui est de la technologie au service de l'apprentissage pour le soutien à l'écriture, il y a la fonction de dictée vocale. Donc, les élèves peuvent dicter leurs idées et le logiciel convertira leurs paroles en textes écrits. Cela peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui rencontrent des difficultés avec l'écriture manuscrite ou pour ceux qui ont du mal à mettre leurs idées sur papier. Toutefois, on reconnaît qu'un enseignement explicite est nécessaire afin que le texte écrit soit représentatif du message désiré. Par exemple, l'élève doit faire attention à son débit de voix. Il doit dicter la ponctuation désirée. Il ne doit pas jumeler deux langues, donc des mots français et anglais. Pour les notes vocales, il consiste à un enregistrement audio pour prendre des notes de manière rapide et pratiques pour des réponses orales, pour écrire des idées, se faire des rappels, noter des observations ou d'autres informations en utilisant leur voix plutôt qu'en écrivant. La prédiction de mots suggère des mots possibles à mesure que les lettres écrivent, ce qui peut accélérer le processus d'écriture et améliorer la qualité du texte final. La création d'organigrammes ou des cartes conceptuels et de schémas à partir d'organisateurs graphiques peuvent faciliter la planification et la structure du texte. Dans l'étape de la révision, la synthèse vocale permet de relire ce qu'il ou elle a écrit. Ainsi, on peut amener l'élève à identifier s'il ou elle a oublié un ou des mots qu'il a voulu écrire et ces mots pourront être ajoutés pour compléter le texte. Cette technique permet également à l'élève d'entendre un modèle de lecture fluide sur un texte qu'il ou elle a rédigé. Le correcteur orthographique et grammatical aide à corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire, mais attention car ce n'est pas donné. Le savoir quoi faire quand il te demande de faire un choix entre X ou Y. Il faut de l'appui d'un adulte qui s'y connaisse. La technologie d'aide n'est pas une solution miracle autour d'apprentissage, mais avec de l'appui d'un adulte pour bien saisir toutes les possibilités qu'offre cette technologie, elle permet aux élèves de devenir des apprenants autonomes, des défenseurs de leurs propres besoins, de gérer l'emploi de leur temps, de développer leurs compétences organisationnelles et de les responsabiliser avec leur outil. Enfin, afin de pouvoir bien appuyer votre enfant à la maison, je vous encourage de balayer le code QR affiché. Vous y trouverez des guides pour faire l'installation de Read&Write pour Windows sur un appareil personnel gratuitement via notre licence conseil, ainsi que des extensions de Read&Write pour Google Chrome et Orbit Note. De plus, je vous ai partagé tous mes tutoriels à l'appui des trois logiciels mentionnés qui sont disponibles pour tous les élèves, le personnel enseignant, ainsi que les élèves éducateurs et éducatrices de notre conseil. En plus, vous trouverez dans ce dossier quelques articles qui portent sur la technologie d'aide et ce bien-fait. Févant de clore nos échanges, je souhaite partager un extrait tiré du témoignage d'une ancienne élève du CSI Nouvelle-Ongue, Abigail Lafable. Elle nous révèle la persévérance nécessaire pour défendre ses droits en lien avec son trouble d'apprentissage, cherchant inlassablement accès à des adaptations cruciales pour sa réussite. Bonjour tout le monde. Je me nomme Abigail Lafable et j'ai été invité à partager mon histoire avec vous, chers enseignants du CSI Nouvelle-Ongue, lors de cette journée pédagogique. Cette année, j'ai débuté mes études postsecondaires au mois de septembre et j'ai rencontré certains défis quant à l'utilisation de ma technologie. La plupart des professeurs étaient ouverts à ma demande d'utiliser ma technologie, mais il y avait quand même certains qui ont démontré une grande réticence. Ils m'ont expliqué qu'ils voyaient ça comme étant de la tricherie. J'étais complètement défaite. J'ai donc décidé de rédiger la lettre ci-dessous pour eux. En ce moment, nous sommes au mois d'octobre et puisque chaque travail scolaire me prend énormément de temps à compléter, j'explore la possibilité de réduire mes études à temps partiel ou de m'inscrire dans un programme qui est plus axé sur les métiers et où il y aurait moins de lecture et écriture. Peu importe, je suis convaincue que je vais réussir dans la vie, mais ça serait important de continuer à faire de la sensibilisation face à l'utilisation de la technologie car il y a définitivement encore des gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation qui voient ça comme étant de la tricherie. Abigail poursuit sa mission plaidant avec conviction en faveur de ses besoins. Nous exprimons notre profonde gratitude à Abigail pour la générosité de son témoignage qui, au-delà de son parcours personnel, vise à sensibiliser les individus aux troubles d'apprentissage et à l'importance de l'utilisation judicieuse de la technologie. Vous pouvez trouver plusieurs autres vidéos sur comment appuyer vos enfants en littératie sur ma chaîne YouTube à l'exploitie scolaire. Le lien vers le Google Drive pour télécharger toutes nos ressources se situent dans la description de la vidéo. Le droit de lire de l'enfant dépend de l'accès au savoir. Alors, partagez cet enregistrement dans vos réseaux. Par exemple, si votre enfant a un tuteur ou une tutrice en littératie, assurez-vous de partager ces ressources avec cette personne. Il est essentiel de souligner l'importance d'un effort collaboratif entre l'école et la maison pour soutenir les enfants ayant des besoins particuliers. Le parcours de chaque enfant est unique et avec le bon soutien, ils et elles peuvent s'épanouir. Merci pour votre présence et votre engagement envers la réussite de vos enfants.